... Ici Milan Ello, votre consultant en matière de cyclisme, en collaboration avec le site Vélo Clubnet. Ce samedi débute le Tour d'Espagne, plus connu sous le nom de la Vuelta. Durant ces trois semaines de course, les coureurs auront à parcourir 21 étapes, avec deux journées de repos seulement au programme, comme lors du Tour d'Italie ou lors du Tour de France. L'an passé, c'était l'Espagnol Alejandro, Valverde qui s'y était imposé. Il y a deux ans, c'était Alberto Contador. Le départ aura lieu en nocturne à Séville, alors ne soyez pas couché car il risque d'y avoir de l'animation. Le parcours de ce Tour d'Espagne 2010 sera sans doute l'un des plus montagneux de ces dernières années. Peut-être aussi montagneux que celui du dernier de Giro et bien plus difficile que le dernier Tour de France. En effet, il n'y aura pas moins de 5 à 6 arrivées en altitude, plus d'autres arrivées où il y aura une petite côte bien difficile dès la troisième et la quatrième étape. Les coureurs auront trois semaines de course à parcourir, avec un départ de Séville et un contrôle à montres par équipe en nocturne. Il y aura un autre contrôle à montres individuel cette fois-ci lors de la dernière semaine de course, mais ce sera sans doute un grimpeur qui s'imposera. Nous allons maintenant aborder les principaux favoris de cette édition. Pour ma part, je pense que ce seront des coureurs qui arrivent en cette dernière partie de saison plutôt frais sur cette épreuve. Des coureurs qui n'ont pas forcément disputé le Tour de France, qui auront eu le temps de faire leur gamme durant les semaines, voire les mois précédents. C'est pour ça que je pense en premier lieu au luxembourgeois Franck Schleck, qui a été contraint à l'abandon lors du dernier tour sur l'étape pavée, qui était assez piégeuse. Il avait chuté lors de cette étape et donc il a dû se fixer pour objectif la plus grande course par étape espagnole. Il sera sans doute épaulé par son frère Andy, deuxième de la grande boucle. Lui vient pour aider son frère, notamment en montagne. Je pense également à l'italien Vincenzo Nibali, qui est monté sur le podium lors du dernier Tour d'Italie. C'est un coureur assez polyvalent, qui semblait monter en puissance ces derniers temps. Et ce sera sans doute le plus coriace des adversaires du luxembourgeois Franck Schleck. Je citerai également le nom du basque Igor Anton, qui semble encore avoir franchi un palier cette saison. Nous l'avons vu plutôt à son avantage lors des classiques ardennaises. Il y a deux ans, il n'aurait plus monté, peut-être pas sur le podium, mais en tout cas pouvoir briguer un top 5, puisqu'il avait chuté également et ça l'avait contraint à l'abandon. Parmi les principaux outsiders, je parlais de coureurs qui ont disputé le Tour de France. Je citerai les noms de Joachim Rodriguez, de Denis Smelchoff, qui a déjà remporté par deux fois cette Volta, ou encore Carlos Sastre, Roman Kreuziger, qui tous étaient sur le Tour de France. Il y a un autre coureur, lui, qui n'était pas sur le Tour, c'est l'Espagnol Ezequiel Mosquera, qui est un excellent grimpeur et qui, sur ses terres, voudra enfin monter sur le podium. Quelles seront les bonnes surprises de cette édition cette année ? Pour ma part, je pense à T.J. Van Garderen, le jeune Américain, qui est aussi à l'aise en montagne que sur les contre-la-mente. Il n'a certes que 22 ans, mais il s'annonce comme l'un des futurs grands coureurs par étapes. On pourrait citer le basque Benat Inchosti, de chez Euskaltel, lui qui semble, comme Igor Anton, pouvoir enfin concrétiser les espoirs placés en lui depuis quelques saisons. Il n'a que 24 ans, mais c'est l'occasion pour lui de montrer tous ses talents. Et l'Américain de chez Garmin Transition, Tom Danielson, concrétisera-t-il enfin, lui, quelque chose sur cette Volta, lui qui a eu l'occasion ces dernières années d'y briller. Mais l'an passé, il avait été malade et avait été contraint à l'abandon, alors qu'il aurait certainement terminé dans les 5 ou 6 premiers. La meilleure chance française lors de cette Volta se nomme Jean-Christophe Perrault, l'ancien vététiste, le coureur d'Oméga Formal Auto. Et nous, suite à l'épreuve espagnole, nous nous retrouverons deux semaines plus tard pour les championnats du monde de cyclisme à Melbourne, en Australie. Pour certains, c'est peut-être la rentrée, pour les autres, les passionnés. Nous continuons l'aventure. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501